bon hey hey me voici pour une nouvelle journée il est actuellement 10h08 ouais donc je ne suis pas douchée et je suis sortie à mes mers et j'ai déjeuné voilà et comment dire je suis remontée j'ai pris mon livre et j'ai un peu lu bon j'ai lu que 20 pages il y a énormément de bruit donc je coupe j'ai lu que 20 pages mais j'avance et je pense qu'aujourd'hui mon plan de révision ne va pas être très très bien accordé parce que j'ai envie de finir j'ai envie de savoir la suite donc la chapeau chapitre 42 et il y en a en tout je vais voir il y en a combien donc ça c'est épilogue 80 c'est des très petits chapitre c'est pour ça que ça se l'est super bien en fait ils sont tout petits ils font quoi deux pages max enfin ils font ça voilà des fois c'est ça je crois c'est un des plus longs que je vous montre sinon c'est une page voilà c'est vraiment tout petit donc ça s'est très 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 vite et très bien j'adore aujourd'hui je voudrais tourner une vidéo pour ma pile enfin mon bilan lecture du mois de mars parce que je l'avais fait mais ça s'est supprimé super et je voudrais je voudrais je voudrais je sais plus je sais plus soit aujourd'hui soit demain faire à du rangement dans ma bibliothèque mais je pense que je vais plus faire demain vu que j'ai quand même mes révisions faut se concentrer les gars je ferai plus peut-être demain matin donc puis à vous embarquer avec moi donc ça fera un truc en plus dans dans mon blog parce que je sais pas si aujourd'hui va être très très productif voilà mercredi je suis chaos c'est super confinement on adore bon j'ai pas parlé plus et puis je vous laisse et je vous reprendrai plus tard bisous ma vidéo ouais je le fais sur ma tablette parce que je n'ai pas encore d'appareil photo donc voilà vous voyez que celui-là je crois à peu près j'ai présenté mes livres je compte faire mon montage aujourd'hui et le mettre en ligne ma vidéo demain parce que je vais le faire aujourd'hui j'ai éternuée j'ai j'ai envie de me moucher non comme je disais souvent ma vidéo ce n'est pas le couronne c'est juste que je suis sortie avec les cheveux mouillés mais donc voilà il est actuellement 11h23 et je me tâte à ranger ma bibliothèque mais je sais pas combien de temps je vais en avoir sachant qu'à midi je vais faire à manger ouais je mets les gens non je vais faire des des je vais y arriver des libanais poulet poulet donc moi même je vais faire des frites et tout donc je me tâte à commencer à faire les frites et tout je sais pas je sais pas les gars j'ai pas lu depuis tout à l'heure encore forcément je me suis douché et je n'ai pas à réviser mes courses en parlant c'est une catastrophe une journée je vous le jure aucune productivité aucune bon ben je vous laisse à plus tout le monde il est 20h28 le son a dû changer par rapport à ta l'heure parce que j'ai reçu mes rêveaux oh my god au bout de quatre mois d'attente je les avais commandé pour mon chéri en deuxième cadeau de noël donc on faisait un noël avec notre famille et un noël avec nos amis et ben non je les avais pas reçus et enfin on les a reçus enfin il les a reçus les siennes et même vu que je me disais qu'on voulait on était commandant longtemps donc on a reçu les deux pères enfin bah avec tout ce confinement et tout mais vu que ça vient de l'étranger ben tout était bloqué et je suis trop contente de les avoir enfin bref j'arrête de raconter ma live j'en suis à la page 326 de qui me reste à peu près une quatre fin à peu près 80 pages un peu plus je crois donc là je suis au 8 octobre 2012 donc prochain chapitre c'est chapitre 62 sachant qu'elle a 80 donc voilà je pense que j'ai bien le finir et puis en fin de compte je n'ai pas révisé ouais yes j'ai pas révisé j'ai rien fait voilà que j'ai rien fait de ma journée j'ai fait à manger ce midi j'ai lu j'ai regardé des vidéos j'ai profité mes rêveaux et je me dis bah je réviserai demain j'ai envie de dire j'ai pas grand chose à faire ça va encore et en plus de tout ça j'ai l'avantage d'être à distance donc je pourrais même me faire un peu ce week-end il n'y a pas grand chose à faire donc voilà bon mais je vous reprendrai un peu plus tard bisous j'espère que vous allez mon temps je dois pas parler trop fort parce que tout le monde dort il est actuellement 23h25 et j'ai fini donc le parfum du bonheur il plus fort que sous la pluie ça va bouleverser une très belle histoire ça c'est sûr mais ça va bouleverser voilà voilà je vous en dirai un peu plus demain je vous expliquerai un peu plus histoire mais c'est malheureux quoi ça fait très très mal au coeur ça fait super mal au coeur donc voilà en tous les cas c'est une très bonne histoire et je crois même que c'était ma plus belle histoire de 2020 pour l'instant donc voilà il va m'être marqué ce bout là donc en tous les cas je reviens demain matin pour vous en parler un peu plus et en même temps pour vous dire ma prochaine lecture parce que je ne sais pas quoi qu'est ce que je vais lire mais demain il faut vraiment que je révise donc voilà je reviens demain je vous fais des gros billets